yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 23 pour une nouvelle vidéo les gars astuces un club pro donc voilà je me suis dit que ça allait être cool de vous partager un petit peu commence des mails sur le terrain donc c'est des astuces on va dire surtout pour les bottes pour pouvoir mieux les contrôler et qu'ils puissent bouger plus que ce qu'ils le font déjà parce que franchement c'est vrai qu'ils font pas grand chose de même donc je vais vous montrer deux trois astuces pour les bouger j'espère qu'elle vous plaire les gars on va commencer tout de suite par la première mais avant n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner ça fait toujours plaisir les gars et ça soutient la chaîne on en a besoin les bientôt 800 abonnés je compte sur vous et on est parti pour cette première astuce du coup les gars pour cette première astuce ça va être tout simplement de rester appuyé sur le bouton r1 dans votre plan et ps5 ps4 je vous avoue que je sais pas du tout c'est lequel pour xbox n'hésitez pas à dire en commentaire pour aider les autres mais en fait regardez je vous ai mis quelques clips quand je peux appuyer sur r1 en fait vous pouvez tout simplement contrôler le joueur et ça va tout simplement foncer sur un joueur pour tenter d'intercepter le ballon en cas d'erreur souvent ça n'attend pas l'erreur et ça ça fonce direct sur le ballon je vous avoue que ça le fait pas tout le temps mais quand ça le fait vraiment c'est très bien et vous pouvez récupérer beaucoup de ballons intéressants avec ça donc vraiment c'est une très bonne astuce je vous conseille de vous entraîner ça va souvent être dur de faire au bon moment on va dire mais quand vous allez vous y habituer tout simplement vous verrez que ça change vraiment la donne sur le terrain pour cette seconde astuce les gars cette fois ci ça va être d'appuyer deux fois sur r1 donc vous voyez qu'une fois ça met une flèche mais deux fois en fait ça va prendre les appels qui sont susceptibles d'être utilisés par le porteur de balle on va dire donc c'est très 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 bien surtout sur les centres regardez l'emballe voir ça prend le deuxième attaquant et il peut pas le trouver tout simplement donc ça c'est vraiment une nouveauté cette année qui est super bien quand on contrôle les bottes et qu'on veut pas utiliser le tout je vous conseille pas arrête de vous entraîner parce qu'au début vous allez voir ça va être très dur de décider ce qu'il faut faire entre r1 ou deux fois r1 mais avec le temps on s'y habitue mais vraiment au début moi aussi j'ai galéré c'est vrai que je ne maîtrise pas la perfection mais en tout cas j'essaie de m'améliorer et vous voyez regardez comme ça bloque les appels je trouve que c'est vraiment top dans ce genre de situation surtout pour les appels en profondeur également là regardez ça se met devant le porteur de balle il peut pas tirer et encore ça prend la pelle tout simplement au centre vraiment sur ses actions vous voyez que il ya plusieurs possibilités d'utiliser et des fois regardez ça prend pas forcément le meilleur choix possible donc il vous faudra réappuyer donc faut vraiment s'habituer mais c'est top troisième astuce les gars cette fois ci c'est plutôt dans l'offensif je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent mais on sait jamais pour les plus débutants d'entre vous ou même ceux qui l'ont oublié c'est d'appuyer sur r1 ça va vous faire tout simplement un appel de balle vers vous donc le bot regardez il revient il est en train de partir il revient vers moi et ça peut aider à faire quelques une deux même si je trouve que la prochaine astuce est plus intéressante c'est vrai que cela sert pas mal regardez ça débouche sur une action et c'est grâce tout simplement à l'appel de balle r1 regardé encore une fois il vient vers moi j'attends un petit peu mais il reste en position donc ça c'est super cool il bouge pas tant que vous lui mettez pas ou alors que vous lui dites pas de faire autre chose tout simplement mais vraiment ça peut ça peut débloquer des situations des petits trucs comme ça on n'y pense pas souvent donc petite astuce mais qui peut débloquer des situations sur le terrain enfin les gars quatrième et dernière astuce de cette vidéo c'est une petite astuce encore une fois mais qui fait bouger les choses sur le terrain comme je le répète c'est cette fois ci d'appuyer sur r1 et vous voyez que ça fait faire un appel tout simplement aux joueurs que vous visez et ça débloque beaucoup de situations vous voyez là il fait un petit appel en profondeur bon même si je la rate c'était juste pour vous montrer qu'il y va n'importe dans n'importe quelle circonstance tout simplement encore une fois regardez ça me fait tout simplement une solution et voilà c'est très intéressant regardez encore une fois là il part quand même dans le dos le latéral même si on lui met pas ça crée un trou et ça fait faire au défenseur adverse j'ai envie de dire un boulot supplémentaire même si on l'utilise pas regardez là il se bat jusqu'au bout on récupère la balle donc vraiment ça aide beaucoup dans le jeu même si c'est pas obligatoire donc voilà les gars pour ces quatre astuces en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'essaye un petit peu de me diversifier dans le contenu club pro n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît pour que je puisse savoir si je dois en refaire ou pas en tout cas merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine 1